C'est son nom et c'est juste son prénom. Alors, on va dire au revoir à Jacques Fulier et dîner de cône, on va prendre Daniel. Daniel, bonsoir, comment allez-vous ? Allô ? Oui Daniel, on vous écoute, bonsoir. On ne se précipite plus, même plus pour parler, comme si on nous a mis des muselières qui sont des masques et que le soir chez soi, on porte encore la muselière et on n'ose même plus parler. Donc, je voulais vous dire que j'apprécie énormément vos émissions, tout le temps, très intéressantes et votre haut degré d'intelligence et de savoir. Voilà. Merci, merci cher Daniel. Vous avez d'autres choses à nous dire ? Oui, oui, alors à vous dire, écoutez, je trouve désastreux qu'on en soit au point de ne même plus s'exprimer. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on nous a fait un véritable lavage de cerveau, jour après jour, en nous répétant et en continuant d'ailleurs sur certaines radios à nous annoncer toujours, et les chiffres. Lavage de cerveau, digne du roman de George Orwell, 1984. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, on a vraiment l'impression de vivre dans un monde complètement irréel. irréel au point qu'on se demande si les gens finiront par se révolter ou bien s'ils vont continuer à accepter tout ce qu'on leur impose. Parce que visiblement, on nous impose jour après jour des nouvelles mesures et pourtant personne ne se révolte, personne ne dit rien, tout le monde accepte. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'on est devenu des moutons ? Peut-être. D'ailleurs, on a un gouvernement, on ne connaît même pas les noms des ministres. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une incompétence pareille. Jamais. Dans tous les domaines. On a essayé de mener un pays à la ruine. Et je ne comprends pas que nous, les Français, on continue à se laisser faire. Bon, il y a bien quelques manifestations, quelques protestations, mais c'est très limité, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Et de toute façon, le problème, il n'est pas que français, il est bien sûr mondial. Et on sait très bien qui sont les gens pour endormir les peuples. Voilà. Avant, c'était Dieu qui était l'opium du peuple. Oui, Dieu avec ses prophètes, avec 124 000 prophètes, avec des religions, c'est vrai, on contrôlait les gens avec ça. Mais avec le nouveau progrès digital, on ne peut plus faire ça. Et voilà, nouveau monde, nouveau contrôle, nouveau prophète, Daniel. Non, je n'ai plus grand-chose à dire que ces grandes lignes qui sont, je pense qu'on est aux portes de problèmes extrêmement graves. Et on a vraiment l'impression que l'histoire se refait. Parce que si on regarde ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, etc., au seuil de la Seconde Guerre mondiale, c'est les mêmes enjeux, si vous voulez. Les mêmes enjeux pour des batailles vis-à-vis de l'énergie, des matières premières. On n'envahit pas des pays comme ça sans raison. On les envahit parce qu'on a un intérêt économique, industriel, alimentaire. Et là, je crois qu'on est aux portes d'un monde qui va vers un grand danger. Parce qu'il y a des puissances comme la Chine qui ont des grands, grands besoins. Et quand un pays a des grands, grands besoins pour continuer à faire vivre sa population, à avoir son extension économique, s'il n'a plus ce qu'il lui faut chez lui, il va aller le chercher chez les voisins. C'est la règle classique. Et je pense que là, si on ne se mobilise pas tous... Merci beaucoup, M. Abbassi, et continuez vos émissions. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Daniel, il a 100% raison d'être inquiet et avoir peur de ce nouveau monde. Le nouveau monde, surtout si vous travaillez avec le digital, vous allez le comprendre. Dans le monde socialiste, il y avait l'Union soviétique, la Chine, les petits pays comme Cuba, Libye, et tous ces petits pays-là, les grands qui étaient communistes, socialistes. Il y avait un refuge pour certaines personnes qui, s'ils ne pouvaient pas supporter des pays capitalistes forts ou faibles, ils pouvaient y aller. Alors là aussi, peut-être, ce n'était pas le paradis non plus, il faut le dire. Mais il y avait des idées, il y avait des idéologies, surtout, comme elle vient de préciser, international, socialistes, je ne sais pas quoi. Mais malheureusement, maintenant, c'est seulement l'argent qui compte, et c'est seulement le compte des capitalistes, des riches du monde. En plus, cette richesse, il ne faut pas l'oublier, cette richesse, ils l'ont où ? Très, très facilement. Très, très facilement. Écoutez ça en attendant. Ne rapporte pratiquement plus rien. Aux États-Unis, les ETF sont particulièrement à la mode. Actuellement, 2 800 milliards de dollars sont placés dans les fonds négociés en bourse. BlackRock est le plus gros pourvoyeur d'ETF. Cela nous a permis à tous d'épargner à moindre coût. Mais l'énorme pression que cela a créée a contraint les gestionnaires d'actifs traditionnels à baisser leurs tarifs. L'an dernier, le prix de ces services est tombé à un niveau historiquement bas, deux fois moins élevé qu'il y a 20 ans. Tout le monde a fait d'énormes économies. Mais l'euphorie suscitée par les ETF retombe soudainement en 2015, lorsqu'une légende de Wall Street s'en prend par surprise aux produits phares de BlackRock. Pour son coup d'éclat, l'investisseur en fonds spéculatifs Carl Icahn choisit une émission télévisée dans laquelle le ton est généralement plutôt amical. Carl Icahn est l'archétype, comment le dire poliment ? C'est l'archétype du type qui est tellement riche qu'il se fout tout simplement de tout. Il peut dire ce qu'il veut. Et il lui arrive parfois d'être impertinent. Je pense qu'il a simplement voulu piquer au vif Larry Fink, qui n'était pas vraiment habitué à ce qu'on lui rentre ainsi dans le lard. C'est un vieux loup de mer de Wall Street. On l'a souvent dit fini, mais il a toujours rebondi. On peut ne pas l'apprécier, mais c'est assurément quelqu'un qu'il ne faut pas trop sous-estimer. Sur le ton de la plaisanterie, Carl Icahn accuse devant les caméras Larry Fink et Janet Yellen, alors présidentes de la réserve fédérale américaine, de prendre le risque d'une nouvelle crise financière.